L'OREP connaît une actualité très dense dans la mesure où, depuis un mois, on a changé de président. J'ai laissé ma place à plus jeunes que moi. C'est Catherine Orlac qui a pris la direction de la maison, après en avoir été le directrice, en en devient la présidente, amenant avec sa jeunesse, avec ses capacités et ses compétences, je dirais un élan nouveau, une progression supplémentaire qui maintiendra en tous les cas, qu'il faudra que l'OREP reste calée, c'est-à-dire la formation de référence en France, recherchée par tous les gens qui veulent approfondir leur connaissance en gestion de patrimoine. Alors, puisque vous parlez de connaissances en gestion de patrimoine, nous allons nous intéresser à l'immobilier et plus particulièrement à la transformation de l'immobilier.